C'est Dieu qui m'a guéri, non ? Tu es sûr que tu étais malade ? Je suis tous encore Oui, bon, mais demain, tu vas aller Tu te sens mieux, non ? Un peu mieux, un peu, ben Je veux le froid qu'il y a dans mon école Oui, ça ne veut rien dire Les autres aussi, ils ont froid Mais ils vont C'est le même climat toujours, tu vois C'est le même climat Tu vas dire quoi, le climat ? Le climat, c'est le temps qu'il fait, tu vois On dit la météo, pas le climat La météo, d'accord Dis-moi Appelle Je te dis quoi ? Jemima Quand je vais mourir, tu vas faire comment ? Je vais pleurer des cent de jours Je vais pleurer des cent de jours Des centaines de jours ? Oui Mais tu sais, il faudra que tu... Quand tu vas grandir, je serai avec toi toujours Tu sais ? Oui Tu vas grandir, tu vas te marier, tu auras des enfants En disant par exemple Je ne vais pas me marier Tu vas te marier, pourquoi ma fille ? Parce que j'ai peur des mauvais hommes Tu as peur des mauvais hommes ? Qui t'as appris à petite ? À 6 ans ma fille Les mauvais hommes, c'est quoi les mauvais hommes ? Mauvais hommes C'est quoi les mauvais hommes ? Les mauvais hommes, ils font quoi ? Ils ne sont pas gentils ? C'est pour ça que je déteste me marier Ça, tu détestes marier ? Mais il y a de bons hommes aussi, tu sais Mais, je ne veux pas savoir qui est L'autre a quel esprit, l'autre a quel esprit Je ne veux pas savoir Puisque, je n'ai pas la vision Tu n'ai pas la vision ? Mais si tu pries, le Seigneur va te révéler, tu vois Le père des esprits, des prophètes Le père des esprits, des prophètes Tu l'appelles toujours comme ça, pourquoi ? Son nom, en fait, la Bible l'appelle Le père des esprits, des prophètes Tu vois ? Donc, si tu mets ta confiance en lui Il va te guider, il va t'orienter Il va te révéler, tu vois Il va te révéler les choses Je t'appelle le père des esprits, des prophètes Tu vas me donner une question, ok ? On va faire une question biblique Question biblique ? Tu veux qu'on fasse une question biblique ? Tu veux ? Bon, qui a accouché Dieu ? Qui a accouché Dieu ? Ouais Qui a accouché Dieu ? C'est Marie C'est Marie, hein ? Marie, c'est la mère de Jésus, c'est ça, hein ? Ouais Voilà Et ? Qui a trahi Dieu ? Judas Iscariot ? Oui, c'est Judas Iscariot Ouais, il a trahi Dieu Il n'était pas gentil, hein ? Et qui a... Dieu a envoyé qui en enfer ? Hein ? Dieu a envoyé qui en enfer ? Ouais Hum... Est-ce que tu peux m'aider là ? Ok Il a envoyé qui en enfer ? Je t'ai aidé Je vais te donner comme ça, tu dois réfléchir D'accord Dieu Ah ouais Avez un ange Oui Ouais Et l'ange veut prendre la place de Dieu Ok Et s'appelle quoi ? Il s'appelle Lucifer Satan Ouais Il a envoyé Satan dans l'enfer Et il est le roi de quoi ? Qui ça ? Satan Il est le roi des enfers Oui Et Dieu a encore habillé beaucoup d'anges en enfer Oui, les anges qui avaient désobéi à Dieu et qui ont suivi Satan Oui, oui Et dans le jardin des Dens, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Pourquoi on appelle ça un jardin des Dens ? Euh... Bon, les Dens, c'était... Qui est Adam ? Les Dens, c'était un endroit, tu vois, c'était un lieu Et dans ce jardin, il y avait Adam et qui ? Euh... Pourquoi notre maison ne s'appelle pas Etan ? Ah, tu vois, on va appeler notre maison désormais Etan Et le chantier, on s'appelle Etan ? Etan Bah, dis-moi, demain on va aller sur la montagne, tu sais Non Tu es prête ? D'abord à l'école, nous Tu vas à l'école et puis tu finis à l'école, tu viens sur la montagne Est-ce que tu es prête pour aller chercher Dieu ? Oui, mais... Papa On va pas chercher Dieu ? C'est bon, prier Oui ? Ah, papa, c'est pour chercher Dieu ? Non, on va... Prier Prier ? Se mettre à genoux, chercher Dieu, prier Méditer sa parole, tu vois Papa, on est déjà au chantier, tu t'es arrêté Oui, on va prier On prie Dieu, tu vois Et donc, demain, tu vois, l'école et puis on termine On va dormir sur la montagne Parce que c'est le pèlerinage Ça veut dire comme pèlerinage Le pèlerinage, ça veut dire que c'est le moment de recueillement Et le moment où on va se reposer dans la présence de Dieu Dans la prière, hein, tu vois C'est ça qu'on appelle le pèlerinage Oui Dans ces moments où tu laisses toutes choses, tu laisses toutes tes occupations Et tu vas quelque part dans un endroit bien précis pour prier C'est le pèlerinage Oui Donc c'est un peu ça Ça veut dire quelque chose Oui, ça veut dire aller chercher Dieu Oui, tu te souviens l'autre dimanche passé, non ? Il y avait deux garçons, l'autre avait du pèlerinage Oui Les gens se préparent pour le pèlerinage, tu vois L'autre avait dit le pèlerinage Et à l'église, l'autre avait dit le pèlerinage Il croyait que c'était une maladie Non, le pèlerinage, c'est pas une maladie, chérie Le pèlerinage, ça veut dire que beaucoup de gens vont se retirer sur la montagne Mais il y a pas de garçon qui avait dit le pèlerinage qu'il est mal à tout ça alors qu'il croit que c'est le pèlerinage la maladie Chérie, c'est pas ça, c'est toi qui as mal compris, dans tous les cas tout va bien D'accord ? Et si t'es prête ? Dans tous les cas tout va bien Je suis prête, mais j'ai trop peur des loups T'as peur de quoi ? Loups De ? Loups C'est quoi les loups ? Tu ne connais pas leur son ? C'est quoi les loups ? Ils sont doux Ah non ? Ah non, il n'y a pas de loups en Afrique, tu vois ? En fait, du moins, ils sont caméraux Ok, d'accord Baba, mais tu sais que la montagne, c'est le préféré endroit pour les loups Non, dis-moi, il n'y a pas de loups là-bas Il y a les anges là-bas, ou non, pardon, il y a les anges plutôt Les anges vont descendre Moi, je ne vois pas les anges C'est des êtres spirituels, ils sont invisibles Ils ne sont pas comme nous en fait Tu vois, les hommes, eux Les hommes sont visibles Ils sont physiques, tu vois ? Ça veut dire quoi ? Physique Physique, ça veut dire la chair, comme tu as la chair, tu as les autres T'as un corps Mais les anges, eux, ils n'ont pas de corps comme toi et moi Ils sont invisibles, ils sont comme le vent, on ne les voit pas Mais parfois, ils peuvent apparaître aux hommes Sous une forme humaine Hein ? Oui, puis Satan peut apparaître au sauveur Oui, bien sûr Papa J'ai peur Donc, je n'ai pas peur de Satan Non, je n'ai pas peur de Satan parce que tu as Jésus Oui La Bible dit que la lumière est dans les ténèbres Les ténèbres voient la lumière Et s'enfuient, hein chérie ? Et s'enfuient Pourquoi ? Mais parce que Satan, il a peur de Jésus Quand il voit Jésus, il fuit Quand il voit un enfant de Dieu qui est à Jésus Et alors, il détale, tu vois ? Il dit quoi ? Il dit qu'il veut dire Fuit à toute chambre, voilà Ah bon ? Hum Mais quand l'enfant de Jésus vient seul Hum Quand l'enfant de Jésus part seul à les ténèbres Hum Il fait quoi ? Les ténèbres vont toujours fuir Ok Oui Seul Oui, ça fuit Oui Ça fuit Si tu es un enfant de Dieu Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur Et les ténèbres, tu vois Les ténèbres vont fuir Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur Et que tu es un enfant de Dieu Tu fais les mauvaises choses Les ténèbres vont te poursuivre Et c'est toi qui vas fuir les ténèbres Ouais De la parole de Dieu dans ton cœur Elle te protège Tu vois ? Voilà pourquoi à l'école tu ne dois pas faire les mauvaises choses Si tes élèves, tes amis, tes camarades de classe insultent les gens Tu ne dois pas insulter Si ils se moquent du maître Tu ne te moques pas de ton maître, de ton enseignant Tu dois être toujours gentil Si ils se moquent du maître Moi je vais dire que c'est pas bien Oui tu leur dis, tu dis que c'est pas bien Tu dois toujours être gentil Je vais leur dire qu'ils arrêtent ça Voilà Parce que s'ils n'arrêtent pas alors Dieu va aller donner une grande punition Une grande punition Donc tu dois toujours être gentil D'accord ? Comme si c'est gentil avec moi Oui, tu dois être à l'école Tu dois être très gentil Tu dois être un élève modèle Tu dois être un exemple en classe tu vois Papa Tu ne dois pas insulter les gens Papa Tu ne dois pas mal parler des gens Et tu dois répondre aux questions gentiment Tu dois être une bonne élève Un exemple Papa Oui Tu sais que quand j'arrive toujours à l'école Tout le monde dit J'aime moi 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 Tu comprends ? Quand tu es gentil dans la vie Les gens ils vont t'aimer Ils vont te respecter Ils auront beaucoup d'honneur pour toi Mais si tu fais du mal aux gens Ils ne vont pas t'aimer Papa Il y a ceux qui ne m'aiment pas Il y a ceux qui m'aiment Il y a ceux qui m'aiment Ils sont crueils avec moi Ah bon ? Il y a ceux qui m'aiment Ils sont gentils avec moi Donc les gentils Ils sont mes copines C'est toujours les filles Ils sont gentils avec moi Mais les crueils Ils sont les garçons Ah bon ? Il y a aucun garçon Qui est gentil avec toi ? Il y a aussi C'est moi Un garçon qui est gentil Ah bon ? Il s'appelle comment ? Nicolas Saint Nicolas D'accord Il est dans le groupe des gentils Des gentils Et les autres Ils ne sont pas trop gentils D'accord Mais est-ce que tu es gentil envers eux ? Ouais Tu es trop gentil envers eux ? Ouais D'accord Tu dois continuer à être gentil envers eux Et tu dois prier aussi pour eux Ok ? Ouais D'accord Même si les méchants là Ils ne sont pas gentils avec moi Tu veux toujours les aimer ? Oui tu dois les aimer Tu dois prier toujours pour eux Ok ? D'accord ? D'accord Gros bisous alors D'accord ? D'accord ?